Aux Pays-Bas, Utrecht est la capitale mondiale du vélo. On compte plus de bicyclettes que d'habitants. 33 000 places de parking leur sont dédiées. On l'aura compris, les Hollandais sont des fous de vélo. Donc quand le Tour de France est installé chez eux pour le grand départ, 1 million de spectateurs sont venus admirer les champions. Le Tour de France fait vibrer 12 millions de femmes au bord des routes chaque été. Il fait partie du patrimoine français. C'est un spectacle gratuit, une grande fête populaire. Cet événement est un défi logistique. 4500 personnes se déplacent chaque jour. 150 camions, 2400 véhicules et 60 kilomètres de câbles tirés. Le breton Arnaud Gérard dispute son 3ème Tour de France. Qu'est-ce qu'il fait papa là ? Qui passe cette année en Bretagne. Avec ses équipiers il espère bien briller sur ses terres. soutenus par sa famille. Et ses supporters. Deux de la même équipe, 25 kilomètres de l'arrivée devant. On est émus hein, normal. Mais avant de penser à la victoire, les bretons devront passer à travers les chutes impressionnantes de cette édition du Tour. Il y a que ça qui nous protège. Marie-Alexis est une star des podiums. Depuis 8 ans, elle a choisi sa couleur. C'est toi qui remets le maillot jaune ? Oui, le maillot et le petit lion. Vous me filmez en train de mettre ma crème solaire ? Morgane, elle, prend toutes ses précautions. Elle découvre la caravane publicitaire. Un job étudiant pas comme les autres, en deux chevaux. Ce feuilleton Jean-Maurice Hogue en est le réalisateur. 5 heures de direct par jour, regardé par plus d'un milliard de ses spectateurs. C'est jamais ce qui peut se passer, une chute ou quoi que ce soit. Toujours au sommet, les anciennes voires du Tour, Miguel Induray, Bernard Hinault et Raymond Poulidor. Elle est belle, hein ? Je suis amoureux. Dans les Pyrénées, le maire de la Pierre-Saint-Martin a fait le pari d'accueillir le Tour pour la première fois. C'est interdit de se garer là. Avec les petits désagréments à gérer, avant de connaître le grand moment de joie. C'est pas loin d'être le plus beau jour de ma vie. En selle, pour trois semaines au cœur du Tour de France. En selle, pour trois semaines au cœur du Tour de France. En selle, pour quatre semaines au cœur du Tour de France.